Oui, il faut, bien sûr. L'expérience sert à ça, oui, bien sûr. Il faut que les joueurs retrouvent la confiance, il faut qu'ils retrouvent la sérénité, il faut maîtriser ses émotions. Là, c'est un... Moi, je préfère ça. Il y a les gars qui rentrent à la tête baissée. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, parce que bon, c'est malvenu. Mais au moins, on réagit, et voilà. Après, je pense franchement que ce n'est pas très, 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 très important. Alors, il y a les caméras, on insiste beaucoup au-dessus, ça ne se fait pas. Non, c'est sûr que ça ne se fait pas. Mais je suis sûr que deux heures après, c'est terminé. Ça peut arriver d'avoir, à un moment donné, on vient de perdre un match, on vient d'avoir une mi-temps très difficile. On a perdu un peu ses nerfs, donc à moi de canaliser un petit peu tout ça et de faire en sorte de comprendre qu'il faut se réfugier dans le travail, de la concentration humble pour travailler et retrouver la confiance, parce que l'un va avec l'autre. Mathieu, juste sur cette question, moi, je ne l'ai pas vu à la fin du match, parce que je descendais dans les vestiaires. Par contre, en rentrant à Strasbourg le soir, j'ai regardé, puisque les gens, Thierry m'en avait parlé. Hier, on n'a pas eu le temps de s'en occuper, puisqu'on était avec Frédéric toute la journée. Et on va essayer de gérer ça tranquillement avec Kader et, bien sûr, le coach, en discutant tranquillement avec Dime et Nono. On va gérer ça. Oui, c'est ce que Fréd vient de dire, qu'il y a un petit peu de tension. Quand tu gagnes, on a gagné, je crois, que trois fois. Ben oui, on a envie de gagner. Donc il y a parfois un peu de frustration. Ça ne doit pas arriver. Mais on est tous des sportifs, mais on va gérer ça, comme on l'a toujours fait.